Yafoui Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler donc d'un hentai, je le rappelle au cas où, les hentai sont des mangas H-Concio, 18 ans et plus Pour ce qui est de cette vidéo, on va parler du titre Amour Amère des éditions Hot Manga Pour ce qui est de Amour Amère, il est sorti en septembre 2022, donc oui j'ai un petit peu de retard mais je ne l'avais pas reçu pour ma défense à l'époque de sa sortie, donc nous sommes dans les catégories érotiques, histoire courte, mature, romance, amour On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'elle était plutôt sympa mais je n'ai pas été transcendée non plus Pour ce qui est du résumé, on a un résumé mais qui est plutôt approximatif mais je vais quand même te le lire C'est justement parce que je t'aime que je m'offre à toi De la jeune femme qui aimerait que son copain lui saute dessus à la voyante qui utilise des techniques de divination sexy En passant par la veuve Eslore, leurs pulsions les poussent au conflit Et quand elles ne prennent pas l'initiative, vous pouvez être sûr que leur partenaire sera leur donné l'impulsion nécessaire La fièvre amoureuse qui mène au désir charnel au fil des histoires illustrées avec finesse, inato, serréré Je suppose Mets en scène un échantillonnage de fantasmes les plus excitants les uns que les autres Placés sous le signe de l'amour passionné Ici, l'audace paye toujours et promet d'atteindre les coups du 7ème ciel Un coup sûr, pardon, le 7ème ciel Voilà, donc contenu sensible, c'est marqué faible parce que vraiment il ne se passe pas grand chose de très choquant dedans Donc pour ce qui est des histoires, la première on va suivre en fait les aventures d'un couple qui existe depuis quelques temps On les voit le faire ensemble et on les voit aussi en dehors de chez eux Où justement ils doivent avoir un rendez-vous le lendemain Sauf que le garçon reçoit un message d'une fille de son club pour aller faire des achats Tu sais, comme on voit des fois où justement il prépare la fête de l'école, etc. Où il doit faire des courses ou alors des courses aussi pour le club de sport, etc. Et donc la jeune fille va les espionner pendant toute la journée Et bien voir que la deuxième fille, donc celle qui est dans son club, au garçon Commence un petit peu à le chercher et donc à essayer d'avoir quelque chose de lui Et ça ne lui plaît pas, donc le soir même elle va tout simplement rentrer un petit peu par effraction Chez son copain pour lui sauter dessus pendant la nuit Voilà, et la deuxième histoire en fait on va suivre cette jeune fille et sa déclaration Parce qu'un garçon va donc se déclarer à elle et donc on va découvrir tout ça J'ai trouvé ça plutôt sympa justement d'avoir un double chapitre J'ai trouvé ça plutôt cool justement parce qu'on pouvait retrouver les personnages en second plan du premier couple Qu'on voit, on l'a en second plan dans la deuxième aventure Et la fille qu'on voyait justement qui était en second plan pour la première aventure Elle est au premier plan pour ce deuxième chapitre Et ça j'ai trouvé ça cool Ensuite on a donc la fameuse histoire avec la voyante Où justement cette jeune fille prétend avoir des dons de voyance Et va utiliser ses dons pour voir si son camarade qui l'aide à faire ce... En fait elle fait payer des consultations de voyance Et donc il y a un garçon qui l'aide Et elle est persuadée que ce gars l'aime Et donc elle va utiliser des techniques, ses pouvoirs Pour justement voir si le gars est amoureux d'elle ou pas Et j'ai trouvé ça plutôt sympa et aussi assez mignon dans l'ensemble Alors ensuite on a les aventures en fait d'un couple qui existe Et la jeune fille va rentrer un jour chez le copain Et il n'avait pas rangé Elle va découvrir des magazines Et en fait c'est pas le problème qu'elle ait trouvé des magazines 18+, le problème C'est ce qu'il y a à l'intérieur de ces magazines Et elle va se rendre compte en fait que son copain a des attirances Slash préférences Slash peut-être fétichistes, je sais pas si ça compte Pour des choses assez particulières Parce que dans la revue on voit une fille à copine en train de faire ses besoins On va dire liquide Bah il aimerait que sa copine fasse ses besoins dans sa bouche Voilà et ça on l'avait déjà vu dans un autre Untime Mais c'était vachement version hardcore et tout ça Là c'était fait un peu de façon mignonne Donc j'ai trouvé ça plutôt chou Et puis bon par contre c'est pas un truc moi personnellement où je suis très Voilà c'est pas mon délire C'est quelque chose vraiment que moi non Mais voilà j'ai trouvé ça cool Et c'était plutôt mignon aussi au niveau du couple Que la jeune fille essaye quand même On voit que ça la gêne, on voit que ça la dérange Mais elle le fait quand même parce qu'elle aime son chéri Et ça je trouvais ça cool On va continuer avec Noël en rose Et là on suit les aventures d'une jeune femme Qui est donc la... C'est pas la patte contre c'est... La propriétaire voilà Donc on a la propriétaire en fait des logements Qui vit aussi là Et un soir tout simplement Alors on sait que son mari n'est plus là temporairement etc Et donc un soir le garçon qui est son voisin Et qui est un des gars qui souloue un appartement Entend des bruits venant de l'appartement de la femme Mais il se dit qu'en fait elle doit sûrement être malade Parce que c'est des bruits Bah en fait elle est en train de se tripoter elle-même Mais les bruits on aurait pu croire qu'elle avait de la fièvre etc Donc il s'est inquiété pour elle Seulement en fait en voulant aller la voir pour éventuellement l'aider Il va la surprendre en train de se faire plaisir elle-même Et c'est là que donc bien entendu tout va déraper Après on a la vilain félin Et on suit les aventures d'une jeune fille tout simplement Qui est déguisée en chat Non pas par plaisir ou quoi de ce soit Mais plutôt parce qu'elle fait Elle est dans l'attraction maison hantée Qu'on a dans tous les mangas justement Quand ils font la fête de l'école Et qu'elle est en chat Et qu'elle est censée faire peur Sauf qu'elle ne fait absolument peur à personne Sa tenue ne fait pas peur Et il y a un garçon qui va lui faire la remarque etc Et en fait on va voir que ça dérape Voilà je t'en dis pas plus Et je ne vais pas t'en dire plus en ce qui concerne ce manga A savoir que personnellement j'ai bien aimé Mais pas spécialement Parce que j'ai pas trouvé tant d'histoires intéressantes Parce que je vais le dire mais un peu après On a aussi le fameux chapitre du gars qui est à l'hôpital Et que l'infirmière va le soulager etc J'ai trouvé ça un petit peu vu et revu Et le seul chapitre en fait qui m'a réellement plu C'est celui donc avec le couple Où la fille va donc réaliser le fantasme du garçon Et c'est tout C'est le seul Et aussi peut-être un petit peu comme elle la voyante Parce qu'elle va utiliser de la bougie Pendant leur acte etc Et je trouve que ça change un petit peu Parce que c'est pas du tout juste des jouets Qu'on met dans Madame Mais là c'est plus un autre truc Qu'on fait pendant une relation Et j'ai trouvé ça plutôt cool Voilà à part ces deux chapitres là Qui changeaient un petit peu du reste Bah les autres je me suis clairement ennuyée Et je n'ai pas trouvé ça spécialement intéressant La qualité de dessin est sympa Mais elle n'est pas non plus transcendante Donc personnellement on floppe Parce qu'il y a déjà eu pire J'ai lu pire Et je pense que je vais peut-être retomber sur pire Peut-être dans l'année ou quoi que ce soit Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu Qu'elle t'aura peut-être permis de savoir Si tu devais passer le cadre de l'achat ou pas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve la semaine prochaine bien entendu Pour une nouvelle vidéo Entaï Ma précédente vidéo La playlist hot manga Mette de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Hello compte vinted Hello compte twitch bien entendu Sur ce je te retrouve donc Comme je vous l'ai dit Bientôt pour une nouvelle aventure Et la semaine prochaine pour un nouveau hentai Sur ce à bientôt